On s'attend à un match difficile parce qu'on sait que l'Egypte est une très bonne équipe, elle l'a prouvé par le passé, elle le prouve encore, donc voilà, nous on vient ici en la respectant, mais on a aussi beaucoup d'ambition parce que, bien sûr, l'objectif c'est de se qualifier, donc on veut essayer de faire un grand match demain, mais on s'attend bien sûr à une grosse pression d'entrée, et après, incha'Allah, on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Je vous remercie, avant, pour le tourisme, en tant que la réaction du musée, nous savons que c'est pas facile, nous savons que le déjeuner un grand match, et nous pouvons aussi beaucoup d'adapter à la réaction, mais aussi, nous nous sommes très bien préparés, nous avons eu un stage intéressant au Maroc, on a mis des choses en place, bien sûr, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain, mais nous, je l'ai dit, on s'est bien préparé, on a eu un stage intéressant au Maroc, on a mis des choses en place, bien sûr, mais on vient avec beaucoup d'ambition, match nul ou victoire, ça je ne peux pas vous le dire, mais on a vraiment envie de faire un grand match, et après, en ce qui concerne Mohamed Salah, je vous pose la question, vous, est-ce que vous avez un plan anti-Nabi Keita ? Parce que, moi, je place ces joueurs un petit peu sur le même niveau, ils jouent d'ailleurs ensemble, donc ils se connaissent très bien, nous, on n'a pas de plan anti-Sala, on le respecte beaucoup, mais vous, est-ce que vous avez un plan anti-Nabi Keita ? C'est-ce que vous avez dit ? Oui, bien sûr, on connaît très bien le joueur d'Arsenal El Nini, on connaît très bien Trezeguet, votre gardien, que ce soit le numéro 1 ou le numéro 2, on le connaît, on vous a un petit peu étudié, vous inquiétez pas, vous avez une grande équipe, on le sait, mais nous aussi, on a nos forces aussi à mettre en valeur demain, et on va essayer de faire un grand match, ne vous inquiétez pas. On connaît déjà ce qui nous attend demain, l'Égypte est intérieure en l'équipe, on le respecte, et je pense qu'on aimerait repartir ici, en l'Égypte, avec sur l'élève. Le joueur dit qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup plus, il n'y a pas beaucoup plus, il n'y a pas beaucoup plus. Ce n'est jamais facile de perdre une finale, vous le savez très bien, mais heureusement, on a fait une saison moins bien, on a perdu le titre, on a perdu la finale de la Ligue des Champions, et heureusement, on a gagné deux coups, mais le plus important aujourd'hui, c'est ici pour le match de demain. J'ai déjà oublié tout ça, je suis concentré pour le match de demain, voilà, de bien le gagner. Il y a sûr que la déchirme était grande et c'est sûr que ça a été très grave. Le déchirme de l'égypte avec Liverpool était un déchirme de la déchirme, mais nous nous allons parler de ce qu'on a fait en un certain nombre, et c'est ce qui est aujourd'hui avec le déchirme et la déchirme de l'égypte, et la déchirme de l'égypte avec le déchirme de l'égypte. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et c'est la déchirme de l'égypte, c'est la déchirme de l'égypte.